on a fait une incursion dans l'univers des jeunes avec un artiste carton phare on a sur notre plateau l'un des membres de son staff ça s'appelle giovanni de paname bonjour la famille j'ai vu giovanni à l'état civil j'avais misé un souverain mais vous jouez à l'épanou je suis en classe de 4e c'est plus qu'une base créateur de contenu alors comment t'as tant vu tiktok justement d'ailleurs tiktok c'était un réseau j'ai une commune et puis varia m'accrocher jusqu'à l'oreille elle faisait beaucoup d'expos au niveau d'une b3 du coup elle faisait beaucoup de vidéos parfois une étape de cette vidéo et ça pouvait m'avoir donné le tigre et après ça bon comme il était en plus si on s'est très marqués de quoi avec les petits clikers donc ça faisait que pour entraîner aussi à l'évolution des dents mais les autres dîner je n'ai pas eu donc là j'ai pas si c'est pourquoi il va faire des titres aussi de base et voir que c'est juste parce que celle ci c'est justement j'ai juste plus fait il va l'art et puis j'ai jamais pris il ya des gens comme ça mais mieux comme c'est nous qui mais j'ai aussi voilà hélas c'est moi t'as plein d'abonnés sur tiktok moi j'ai pris 10,4 d'abonnés donc près de 11000 abonnés plus 4,3 mais selon toi qu'est ce qui fait que les jeunes sont beaucoup plus attirés par ses réseaux sociaux c'est du à quoi bah c'est plus c'est plus que je suis à la danse la cuisine tout le monde tout le monde tout le monde toi tes premiers contenus a eu du succès si tu t'en rappelles c'était toi qu'en contenu mon premier contenu c'était une vidéo que j'ai fait avec mon frère vieille le deuxième c'était j'ai fait tout le monde et puis après il a commencé il a fait des coups d'abonnés après les coups d'abonnés il y a eu beaucoup de gens qui ont fait du succès c'est vrai qu'il a vous en tant que génération très connecté aujourd'hui est ce que cette histoire de tiktok et autres réseaux sociaux qui vous inondent au quotidien ça joue pas sur vos résultats scolaires qui à prépare non personnellement ça je suis pas si mes résultats même au début va qu'ils me voyaient c'est mais pourquoi t'as dit tu sais pas pourquoi t'as dit tout au téléphone mais avec le temps il a vécu parfois étudier la nuit il a vu qu'il y avait le bon résultat donc à n'est pas qu'il faut quand même pas qu'ils me voyaient les comptes parce que je vais pas voir que ça se passe ça dépend je peux faire et que que c'est tout ça nous faut c'est moi ça j'aime ça je vois sur les études et quels sont les thèmes que toi tu essaies de croquer au quotidien dans tes produits à part le bêtissement bien entendu tu essaies de mimer tu essaies de danser tu essaies de faire des trains comme tu as dit il y a des thèmes comme ça dans votre jargon à part ça quels sont les est-ce que tu as des thèmes que tu essaies que tu essaies de faire des trains moi j'ai pas le thème vu que je suis un créateur de côté c'est à dire tout le petit coup ce qui m'a rejeté qu'il soit d'offre ou pas vidéo comme ça dépend de mes inspirations c'est à dire voilà c'est vrai que là tu as parlé de ta de ta soeur jessica lorraine qui est quelque part celle qui t'a inspiré à te retrouver sur TikTok est-ce qu'il faut se délager de ta est-ce qu'il y a des petits coups de toi par exemple ? ouais la mousse n'a vu là beaucoup plein d'étiquettes qu'elle a plus tôt en juin la pêle d'étiquettes qu'elle a plus tôt en juin la pêle d'étiquette qu'est-ce qu'il fait là le succès au fait ? mon son n'a vu là comme ça lui c'est un créateur de continuer d'étudier lui il fait beaucoup de débringues, il fait joie, il fait un peu un peu ainsi c'est un dit d'être sénu du coup voilà parfait qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement si tu as vu que là tu as la réponse d'un abonné et ça monte en puissance qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? nous souhaiter c'est un exemple du succès qu'on te souhaite que tu aies un meilleur d'abonnés qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? que tu sois aussi très célèbre comme les autres comme ceux dont on parle ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? c'est du succès pour la journée, c'est du succès pour tous les jeux, tous les trucs que tu sois apprégnés, ou en deux on va pour tout tu vois parce qu'il y a chaque génération d'étiquette et que l'année passée on a joué et puis tout c'est panier, c'est mieux voilà C'est ce qui te souhaiter c'est mon guide. Parfait. En tout cas, un succès à toi. Rappelle-nous ton tiktok. C'est giovanni-divacem. Giovanni-divacem. Donc underscore, le tiret de vide. Giovanni-divacem, c'est ça. Giovanni de Panama. C'est bien ça, non? Et ton artiste justement, un dernier petit mot par rapport à ton artiste dont tu veux la promotion. Il y a son clip qui est disponible pour nous, qui est disponible sur YouTube. Regardez le clip, like et donnez la force. En tout cas, comment il s'appelle son nom encore? Carlo. En tout cas, merci Giovanni de pas nous. Merci d'être venu sur ma plateau. Demande à tous les amis Tiktokers aussi de s'abonner à ActuPu pour le connaître, la chaîne YouTube, la page Facebook. On fait pas mal de contenu assez intéressant des interviews. On espère que, via les storytelling, en tout cas les récits des vies qu'on vous sert, que ça va servir à ces jeunes là que vous êtes, qui êtes en tout cas sur les réseaux. Merci en tout cas, Jean-Dior. Merci. Allez, plein de succès. Merci. C'était la petite interview de jeunesse ou bien jeune. On va dire ça comme ça par le canal de Giovanni de Panama. Giovanni-divacem, c'est son tiktok. Je vous remercie de la force. Viens au mergesse pour le contact du People Connect. A très bientôt. Merci.